Alors en l'absence du cheval, puisqu'il n'a pas pu se déplacer, on va parler avec la responsable de son hara, le hara de Saint-Frey, Catherine Savard. Mais juste avant, je voudrais quand même rappeler, ce sont des noms que vous avez entendus sur la course de rêve qui vous sonnent doux aux oreilles, effectivement. Duncan, un cheval de groupe 1. Nakaya Mephesta, qui était deuxième de Spryfois, a été deuxième battu d'un nez, ou battu par son jockey, comme on veut, dans le prix de l'arc de triomphe. Deuxième de l'arc, monté par un japonais, ce qui est déjà une performance extraordinaire. Et derrière, il y avait Byworld et ensuite, il y avait Daria Kana, gagnante de groupe 1 et la mère de Darian. Voilà donc une performance extraordinaire réalisée par Timos, le premier fils de Cholokov à faire la monte en France avec une mère par Souroumou. Catherine, quelques mots sur Timos. Alors effectivement, je suis vraiment navrée auprès des éleveurs de ne pas avoir pu amener Timos aujourd'hui. En fait, Timos a eu des petites coliques au mois de décembre et on a préféré ne pas lui amener un stress supplémentaire. Donc, il n'est pas encore arrivé au hara de Saint-Frey, en fait. Donc, on l'aura prochainement. Nous, on croit beaucoup dans ce cheval. De par ses origines, Cholokov et Suroumou, on a vraiment un très, très bon étalon à vocation obstacle qui est présent dans l'Ouest. Ces produits, on a commencé à les voir en 2016. Il a déjà des gagnants, très peu, parce que la production était toute petite. Par contre, on a une grosse population qui doit arriver en 2017. Et il faut savoir que ces produits ont déjà été proposés sur le ring ici, d'ailleurs au Lyon, à Osarus. Et deux de ces produits ont fait les top price, achetés par des grands noms de l'obstacle, des grands entraîneurs de l'obstacle qui croient vraiment dans le cheval. Donc, Timos produit des chevaux avec de la taille, avec de la force. Donc, on peut vraiment compter dessus pour faire des chevaux d'obstacle. Merci beaucoup, Catherine, qui propose donc son Timos à 1500 euros poulain vivant au hara de Saint-Frey, à la chapelle Saint-Frey, dans la Sarthe. Merci beaucoup, Catherine.